M. Hu tient à exprimer sa gratitude devant l'honneur qui lui est fait de rencontrer le neveu de l'éminent Président Marmignon. M. Hu a eu le plaisir de faire une partie de golf avec le Président Marmignon et il s'enquiert de son handicap. A-t-il progressé ? Comme tous les grands joueurs, M. Hu sait que dans le golf, il y a de bons jours et de mauvaises années. Il y a de bons jours et de mauvaises années. C'est bon, c'est bon. M. Hu m'a très bien de quoi vous parler. M. Hu, en intégrant des espaces verts autour de votre usine, vous démontrez que vous êtes à la pointe du combat contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que nous avons choisi d'intégrer de lâches parcelles boisées. En retenant notre projet, vous vous réservez un accueil favorable dans la commune où vous allez vous installer. Et comme ça, vous serez mieux placé pour la construction de votre deuxième site prévu dans cinq ans. M. Hu comprena l'idée des espaces verts. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Complétez le dossier et préparez les devis. Rendez-vous dans trois jours pour la signature, si tout est OK. OK. Hummm... C'est un peu compliqué. Monsieur Hu estime que l'accord n'est pas encore satisfaisant. Il désire certains ajustements. Qu'est-ce que ça veut dire d'empierre ? Je croyais que tout était réglé. Mais il y a certainement pas mignon. Je comprends pas, on était d'accord. Tout a été fait pour vous satisfaire. M. Hu estime que votre devis est encore un peu élevé. Il vous demande de revoir votre copie, sinon on n'hésitera pas à faire jouer la concurrence. il se rightut moins. Il bluffe ! Vous êtes sûr ? Il bluffe et mal en plus. M. Hu. Clarifions les choses une bonne fois pour toutes, vous n'avez plus le temps de faire appel à la concurrence. Nous avons besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Alors soit vous signez maintenant, soit vous devrez rendre des comptes devant vos actionnaires. Vous avez l'estime de Monsieur Hu. Pour un occidental, il trouve que vous êtes très féroce en affaires. Oui, c'est bon.